Frédéric Taddey sur Europe 1, regarde les hommes changés. Daniel Cohen, aujourd'hui ça devrait être différent, puisqu'aujourd'hui on a trouvé le moyen que la production soit quasiment infinie. Grâce à l'industrialisation, aujourd'hui on peut produire suffisamment pour nourrir tout le monde. Et vous dites que, hélas, ça ne se passe pas comme ça. En fait, plus on croirait qu'on peut arriver à satiété, ça n'existe pas. Et voilà, c'est un peu le cœur de la question pour nos sociétés industrielles et qui explique aussi leur immense fragilité. C'est que, alors même que l'Europe, l'Occident, a découvert la manière de s'enrichir indéfiniment, et donc de s'arracher aux démons malthusiens qui faisaient qu'on restait toujours rattrapés par la pauvreté à cause de la démographie. Donc l'Europe a trouvé le moyen d'une richesse perpétuelle. Et bien, malgré cette rupture radicale avec les lois anciennes, on découvre quelque chose qui y ressemble beaucoup. Et ce quelque chose, c'est quoi ? C'est tout simplement que les sociétés modernes sont heureuses, mais à proportion, non pas du niveau de richesse qu'elles ont atteint, mais à proportion du taux de croissance de cet enrichissement. Je suis heureux si on me donne brutalement un tiers de revenu en plus, quel que soit le point de départ. Et Alfred Sauvy, d'ailleurs, dont je tire ce tiers, a fait cette expérience. Il a interrogé un groupe de gens, il leur a demandé combien vous voulez pour être heureux, pour régler tous vos problèmes matériels. Les gens disent en moyenne, un tiers, voilà, je pourrais partir en vacances, payer ceci, cela, ça me va, un tiers. Il est revenu voir les mêmes personnes, 15 ans plus tard, reposer la même question, et les gens, ayant oublié leur réponse à la précédente, répondent un tiers à nouveau. Ce qui fait dire à Sauvy, l'homme moderne, c'est un marcheur qui n'atteint jamais l'horizon. Et ce qui est plaisant, drôle, montre en réalité la formidable fragilité de nos sociétés. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme la France, elle est trois fois plus riche qu'elle était dans les années 50. Dans les années 50, on était pauvre, on regarde tous les critères, tout à l'égout, confort dans les maisons, déplacement, voiture, santé, équipement électroménager, etc. On était une société en voie de développement dans les années 50 et 60. Et pourtant, on était plus heureux dans les années 50 et 60 parce qu'on avait un taux de croissance très fort, de 5% lent. Ce qui faisait que la rivalité sociale dont on parle était apaisée. On avait toujours l'impression qu'on allait faire mieux que soi-même, mieux que les autres. La différence entre les ouvriers et les cadres dans les années 50 et 60, ça se comptait en années. On disait un ouvrier est dix ans derrière un ingénieur ou un cadre parce que, de fait, dix ans plus tard, il avait le même taux d'équipement en voiture, en téléviseur, etc. Donc la croissance apaise les frustrations du monde moderne. Une société riche mais qui ne croit plus, elle se pense pauvre, elle se croit pauvre. Et le cœur de la démonstration que j'essaie de proposer dans le livre, il est là. Quand une société croit vite, alors, de fait, ces tensions sociales sont apaisées et l'usage qu'on peut faire de ce surplus social est à peu près indéfini. On peut, comme dans les années 50 et 60, construire l'état de providence, la sécurité sociale, des hôpitaux, etc. ou des écoles. Ou, comme ça a été le cas au début du XXe siècle, faire la guerre avec les autres. On est riche, on est puissant, on attaque les autres. Et ça dépend évidemment de l'histoire et des conditions. Mais dès que la société stagne, a fortiori, quand elle recule, alors c'est le contraire qui se passe. Les gens se sentent pauvres, c'est du chacun pour soi. Et la solidarité sociale, au moment où elle devient le plus nécessaire, c'est-à-dire au moment où il y a effectivement un ralentissement de la croissance, voire du chômage, voire des poches d'exclusion, devient impossible. D'autant plus, pardon de vous interrompre, Daniel Coré, mais d'autant plus qu'on nous dit que les ressources de la planète aujourd'hui sont limitées. Et que donc, il va falloir en plus se battre aussi pour ça. Ou en tout cas, ou sinon régresser. Et c'est le cœur de la contradiction du XXIe siècle. Les civilisations du monde entier s'occidentalisent. L'Inde, la Chine, l'Amérique latine, veulent faire comme nous. Veulent plus. Rentre dans un monde où il faut toujours plus. Et le paradoxe absolu, c'est que, alors même qu'elles rentrent dans ce monde que nous avons inventé, celui de la croissance perpétuelle, celui qui fait passer, pour reprendre l'expression d'un philosophe, de l'idée d'un monde clos à celle d'un univers infini, et bien au moment où les gens rentrent dans cette idée de l'univers infini, on redécouvre la finitude de la planète. Bref, on est ramené à la question de Malthus. On est ramené à la question de la finitude du monde. Et cette contradiction sera très difficile à gérer. Puisqu'on ne s'est donné de bonheur qu'à proportion de la croissance, au moment où on découvre que celle-ci n'est pas généralisable. Je fais justement la conclusion de ce livre, Daniel Cohen, de votre dernier livre. La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie. Mais je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas l'audi, que vous êtes vous-même économiste. La conclusion, en gros, c'est que la concurrence, que vous définissiez tout à l'heure comme le résultat, finalement, de cette société post-industrielle, plus les inégalités dont vous nous expliquez tout à l'heure qu'elles se creusaient, plus la mondialisation, plus l'écologie, ça donne, en gros, la guerre de tous contre tous. Ça donne un monde très instable. Ça donne un monde très instable, mais paradoxal aussi. La finitude du monde, la question écologique, fait curieusement penser à l'humanité qu'elle est une et insécable. Et donc, c'est peut-être le ferment d'une conscience nouvelle du monde que ne produisaient pas les civilisations antérieures dans lesquelles, au fond, chaque civilisation prospérait un peu dans son être, indifféremment à l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, message d'espoir si on veut, c'est que la quête de l'infini continue, mais sous des formes paradoxales que j'associe à ce que j'appelle dans le livre le cybermonde, des technologies de l'information et de la communication. Ce que j'appelle la mondialisation immatérielle. C'est-à-dire qu'en même temps que le monde matériel devient très étroit, le monde immatériel continue sa marge vers l'infini. Qu'est-ce que c'est que le monde immatériel ? C'est la production d'œuvres de l'esprit, d'idées. C'est la communication qui se joue sur le net. Et là, il y a un message d'espoir, parce que je donne une statistique dans le livre que je trouve extraordinaire. Il y a en Chine 60 millions de pianistes. Ça veut dire qu'il y aura un Mozart qui va sortir de ces 60 millions de pianistes. Et ça, c'est un bien universel, peu importe qu'il soit chinois. Il n'y a pas de rivalité ici à craindre. C'est le contraire. Plus il y a de monde, mieux c'est. Celui qui inventera le vaccin contre le sida produira un bien universel pour tous. Donc, on est à la fois dans un monde, et c'est ce qui fait que la mondialisation est difficile à saisir. Il y a plusieurs temporalités qui jouent à la fois. Un monde qui redécouvre qu'il est clos, qui est ramené à la question des origines, la finitude des ressources disponibles, des terres disponibles, le monde pré-moderne. Et en même temps, il est ultra-moderne, ce monde. Il y a une mondialisation immatérielle de la communication. Et peut-être qu'il y a une conscience commune qui va émerger de ça et qui va faire comprendre, dans cet univers infini, la finitude de la planète. C'est notre planche de salut. Mais quand on le dit comme ça, ça n'est pas aberrant. La montée du sentiment écologique, le fait qu'aujourd'hui les jeunes dans ce cyberespace sont à leur aise, ont peut-être plus besoin de reconnaissance des autres sur Facebook, dans le regard qu'on va chercher à travers Facebook des autres. Parce qu'on sait, pardon de vous interrompre, parce qu'ils savent qu'ils sont en concurrence, que vous nous expliquez, ils le savent, ils sont nés avec. Oui, ça ne sera pas l'ère de la vertu. Mais si la prospérité du vice et la prospérité de la vanité comme moteur des actions humaines, si c'était ça, il n'y a pas que ça, le livre, j'espère, n'est pas aussi désespéré que ça. Mais si ça n'était que ça, cette vanité, elle peut trouver un terrain d'affrontement qui euphémise en réalité cet affrontement. Le football a remplacé les guerres. On ne veut pas dire qu'autour d'un match de foot, tout le monde s'adore, il y a beaucoup de tensions. Et le sexe a remplacé l'aventure et la jungle et la guerre aussi ? Je vous laisse le dire. Mais vous le pensez ? Non, parce que le sexe a toujours été là. On ne peut pas dire que ce soit ça. Mais on est conscient des inégalités de la concurrence. La nouveauté du sexe aujourd'hui, c'est les sites pornos, sur le fait que même le sexe se virtualise. C'est-à-dire qu'on est en train de tout euphémiser, ce qui en réalité n'est pas toujours une bonne chose. La première guerre mondiale, on croyait avoir résorbé la violence. Il n'y avait plus de violence au sein des sociétés industrielles. La maraîche au cerf avait fait son travail et quiconque volait ceci ou cela était pendu, était tué. Au fond, ça marchait. Sauf qu'il y a eu un formidable retour de refoulé qui fait qu'au moment où la société s'est crue pacifiée, en réalité, elle a déclenché les plus immenses boucheries de l'image terrestre. Donc on est dans une société qui virtualise, qui euphémise la violence, le sexe, les rapports sociaux. Est-ce que cette société peut tenir dans cette euphémisation, c'est-à-dire dans cette virtualisation de tout ? Franchement, je ne sais pas. Mais ce que je vois, c'est que c'est sur ce terrain-là que ça va se jouer au XXIe siècle et que, même si c'est un monde vaniteux, peut-être qu'il arrivera au moins à ceci, de protéger la planète des risques écologiques si en effet on comprend qu'il y a une solidarité de fait qui se joue dans la rivalité pour les terres disponibles, dans la vieille civilisation matérielle, que notre société post-industrielle est peut-être en train d'abandonner. Toute dernière question, on a plus de quelques secondes, Daniel Cohen. Je disais au début de cette émission que le président du FMI vous tenez pour le meilleur économiste français. Vous, vous n'êtes pas vaniteux, justement. C'est qui, en réalité, d'après vous, le meilleur économiste français, si ce n'est pas vous ? Le meilleur économiste français, d'abord, il y en a beaucoup. Juste un nom parce qu'il est simple et je dis ça aussi par amitié pour lui. La médaille d'or du CNRS qui reconnaît le plus grand scientifique, quel que soit la distifline, a été accordée à Jean Tirole qui enseigne à Toulouse. Donc voilà un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Thomas Piketty est un très grand économiste français qui travaille chez nous. François Bourguignon est l'ancien vice-président de la Banque mondiale spécialiste. Bon, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'économistes en France. C'est la bonne nouvelle. Roger Guenry, professeur au Collège de France. Bon, il y a beaucoup d'économistes en France, en réalité, et c'est ça qui fait qu'on peut écrire des livres comme ça parce qu'on est adossé à une production florissante. Merci, Daniel Cohen, d'avoir été mon invité sur Europe 1. La prospérité du vice, une introduction inquiète à l'économie. Votre dernier livre vient de paraître chez Albain Michel. Bon week-end à tous. Enfin, bonne fin de week-end à tous. On se retrouve samedi prochain à 18h15 pour Regarde le monde changer et dimanche à 18h15 pour Regarde les hommes changer avec Brigitte Fosset.